Musique Depuis le 1er janvier 2018, il y a la loi MAPTAM qui est rentrée en vigueur. Qu'est-ce que c'est la loi MAPTAM ? Ça concerne d'abord toutes les villes de plus de 10 000 habitants en France. Et le PV n'est plus fixé par l'État, ni encaissé par l'État, il est géré directement par les mairies. C'est-à-dire que le fruit de la verbalisation est géré par la mairie. Donc le forfait, puisque ça ne s'appelle plus un PV, mais un forfait post-stationnement, est en France entre 11 euros ville de Calais et 60 euros la ville de Lyon, en passant par 16 euros à Nice. Et pour la ville de Vincennes, le forfait post-stationnement est de 35 euros. Avant, le contrôle était effectué par des agents de la mairie. L'entretien des érodateurs était aussi fait par la mairie. Mais l'encaissement des PV était encaissé par l'État et le prix était fixé par l'État. Donc aujourd'hui, la ville de Vincennes va toucher le montant des FPS directement. Et donc ça, ça va augmenter significativement les revenus de la mairie de Vincennes. Dans la DSP qui a été confiée à EFIA de 5 ans, les recettes estimées globalement, voirie plus FPS, c'est 10 millions d'euros. Alors c'est le maire qui décide du prix du forfait post-stationnement. Et le contrôle est exercé dans le cadre d'une DSP par une société privée qui le fait à l'aide du lapis et de la lecture de plaques. La délégation de services publics, c'est donc une société privée qui est mandatée par la ville pour contrôler le stationnement. Et là, en l'occurrence, c'est la société EFIA qui a remporté la DSP. Elle a commencé le 1er avril et les premiers forfaits post-stationnement ont été distribués à peu près au mois de juin. Qu'est-ce que ça change ? Ça change énormément de choses. C'est qu'avant, la probabilité d'avoir un PV était assez faible puisqu'il y a moins de 10% des gens en moyenne en France qui payaient leur parking en surface. Donc, qu'est-ce que ça a changé ? C'est qu'aujourd'hui, la loi permet de mettre deux forfaits post-stationnement par jour. Donc sur Vincennes, ça représenterait deux fois 35 euros. Vous avez deux jours pour le payer et le forfait post-stationnement sera minoré à 20 euros. Et si vous ne payez pas dans les 48 heures, ça sera 35 euros. Et le recouvrement se fera comme avant au travers de l'entaille. Et l'année prochaine, quand le prélèvement à la source sera mis en place, il sera directement prélevé sur votre bulletin de salaire pour les salariés. Pourquoi deux forfaits post-stationnement par jour ? Tout simplement parce qu'avant, les Français, dans leur majorité, payaient très peu le stationnement. Et donc, la loi permet de le contrôler de façon très intense puisque les sociétés titulaires des DSP ont des objectifs de contrôle et non pas de rentabilité. Sur Vincennes, dans certaines rues, ils passent deux fois par jour. Dans d'autres, ils ne passent qu'une fois par jour. Parce que Vincennes, c'est moins de 2 km² en surface. Donc, c'est une ville très, très facile à contrôler. Vincennes, c'est une ville qui fait moins de 2 km² avec en tout à peu près 14 000 places de parking réparties dans le privé, c'est-à-dire sous les immeubles. À peu près 30% des immeubles à Vincennes ont une place de parking, ce qui représente à peu près 8 000 places. Et il y a 6 700 places en stationnement public, c'est-à-dire voiries et parcs de stationnement public. Aujourd'hui, sur Vincennes, si on parle particulièrement de la ville de Vincennes, ça fait à peine 5 mois que les Vincennes ont vu arriver les premiers FPS. Et donc, quelques-uns ont commencé à louer des parkings, acheter des emplacements. Et aujourd'hui, sur la ville de Vincennes, l'offre est moins importante que la demande. Donc, ça va mécaniquement augmenter les prix du stationnement privé dans les immeubles, dans les bureaux ou dans les parcs publics. D'autant plus que le stationnement n'est pas érugi par des réglementations comme l'habitation, c'est-à-dire des limitations d'augmentation de loyer. Les propriétaires de parking peuvent augmenter leur loyer quand ils veulent et dans les volumes qu'ils souhaitent. Donc, il est vraisemblable que sur Vincennes, il y ait une inflation en matière très importante, en matière de parking, soit à la location ou à la vente. In fine, c'est pour que 100% des utilisateurs de la voirie payent leur parking, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'était un véritable scandale. Il est clair que pour ceux qui payaient le parking auparavant en surface, ça ne changera rien. Les tarifs ne vont pas augmenter, etc. Ça va changer la vie de ceux qui ne payaient pas le parking, puisque la majorité des automobilistes ne payent pas en voirie depuis très très longtemps. Il y a aussi les deux roues concernées, puisque la loi permet de faire payer les deux roues. Il y a deux villes en France qui ont fait payer les deux roues. C'est la ville de Charenton-le-Pont et la ville de Vincennes. Donc, le FPS sur Vincennes pour un deux roues, c'est 12 euros. Et en minoré, c'est 7 euros. Alors, ça, c'est une décision du maire. Et la philosophie, c'est que j'utilise de l'espace public, je dois payer pour ça. Et donc, c'est effectivement un pas que franchiront, je pense, beaucoup de villes dans les années à venir, parce que c'est aussi un complément de revenu significatif. L'effet induit de ça, c'est que ça libère effectivement du temps aux agents municipaux pour mieux verbaliser tout le reste, places handicapées, livraison, stationnement illicite, etc., qui restent toujours pénalisés et encaissés par l'État. C'est un point très positif. C'était une réforme qui a mis du temps à être installée. On en parle dans la profession depuis un peu près 5 ans. Et qu'est-ce que ça induit ? C'est qu'aujourd'hui, il y a une meilleure rotation en surface. Quand on veut, par exemple, faire une petite course de 10 minutes, on trouve de la place en surface, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il y avait beaucoup de squatteurs et de voitures ventouses qui occupaient sans payer l'espace public et qui pédalisait le commerce au centre-ville de toutes ces villes de plus de 10 000 habitants.